Au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, des jeunes se consacrent à l'entretien et à la vente des fleurs. Live News Africa a eu l'opportunité de rencontrer ces jeunes fleuristes aux abords du barrage de Tanguy. A notre arrivée à 11h45, un parfum naturel d'une fraîcheur incomparable émanait des différents types de fleurs nous accueillit. Au-delà de la dimension lucrative, la vente des fleurs est avant tout une passion pour certains de ces jardiniers. J'aime bien le métier de fleuriste. Les fleurs commercialisées proviennent de plusieurs prix en Afrique et en Europe. Les fleurs commercialisées proviennent de plus de prix en Afrique et en Europe. Le métier de fleuriste est un bon travail parce qu'il permet d'avoir quelque chose sous la main. Nos fleurs proviennent de Lomé, la Côte d'Ivoire, le Nizéa et dans d'autres pays. La vente des fleurs du pain des prouillons. Par exemple, les fleurs sont mieux vendues en saison pluvieuse qu'en saison 6. Pendant la saison pluvieuse, le marché est abordable. Les fleurs peuvent varier entre 50 francs CFA à 150 000 francs CFA. Les clients ont le choix parmi plusieurs types de fleurs proposées. De plus, plusieurs jardiniers parviennent à se démarquer et à réussir dans ce domaine. Le plus de fleurs valuent entre 500 francs CFA et plus. Mais les fleurs qui proviennent d'autres pays sont plus chères. Donc, on peut y trouver des fleurs de 500 francs, de 5 000 et plus. Il y a plus de qualités de fleurs. Il y en a qui sont moins chères et d'autres plus chères. Sinon, ça dépend de sa variété. Pour d'autres, ce métier est perçu comme peu rentable et faisant face à de multiples difficultés. Nous n'avons plus d'assez d'espace pour la vente des fleurs. Donc, nous demandons aux autorités de tourner un regard vers les fleurs russes. Parce que nous aussi, nous contribuons au développement du pays. Donc, nous demandons de plus d'espace pour la vente des fleurs. Jésus n'a pas menti ça. En saison pluvieuse, nous avons des difficultés parce que l'eau de la pluie empêche nos espaces et nous en résisterons plusieurs dégâts. Sur des recettes, un jardinier nous a confié qu'il pouvait obtenir en moyenne 150 000 francs CFA par mois lors de la saison sèche. En revanche, pendant la saison de pluie, il estime pouvoir atteindre en moyenne 100 000 francs CFA par jour.